Si on va parler des candidats, parce que ça, c'est quand même très attendu. Les candidats, c'est le fond de l'émission. On sait que c'est vraiment sur eux que repose Secret Story. Donc, on prie tous, évidemment, vendredi soir. Non, mais oui, évidemment, pour pas qu'il y ait de fuit, mais pour que ça se passe bien. Parce qu'on ne sait jamais, par définition, les autres téléréalités, les producteurs savent à quoi ressemblent les candidats, savent que les candidats se connaissent déjà. Donc, on crée des situations avec des gens qui se connaissent déjà. Nous, on ne parle de rien, de zéro, il ne se croise jamais. Mais moi, j'ai tourné des images du nouveau générique, du débrief. Il y avait à ce moment-là un certain nombre de candidats qui tournaient aussi des plans du générique de Secret Story. Ils sont encadrés par deux gardes du corps, mais grands comme ça. Ils ont des surnoms, Pocahontas, machin, tout ça, quand ils viennent être chez vous à la gare. Exactement. Ils ont tous des surnoms de personnages ou d'acteurs. C'est vrai. Voilà, j'ai croisé, par exemple, dans le listing, il n'y avait, je ne sais plus, Jennifer Aniston. Il y avait plein de noms comme ça. Il y avait Brad Pitt. Donc, tu les as vus. Ce que je veux dire, c'est que tu les as vus, Christian. Non, moi, je n'avais pas le droit de les croiser. C'est-à-dire que moi, même les mecs de la sécu, moi, je suis resté enfermé dans la loge. Je n'avais pas le droit de les croiser parce qu'il faut garder la distance. Moi, je ne les vois jamais avant. Le seul jour où je les vois, c'est quand ils sont éliminés. Mais est-ce que tu donnes ton avis dans les castings ? Non, alors ça, je donne mon avis sur les mécaniques de jeu de l'émission, sur le débrief, sur les équipes, etc. Mais ça, la partie casting, tout m'a été présenté il y a une semaine à peu près. Et il faut que le moins de gens possibles soient au courant. Je crois qu'au total, entre les gens de la production et de la chaîne, il doit y avoir cinq personnes qui sont au courant. Et tu fais partie de ces cinq personnes ? Ah non, je parle avant, sur tout le dispositif, avant le processus. Aujourd'hui, tu connais leur identité. Aujourd'hui, je connais leur identité. Je connais leur visage et je connais leur secret. Alors, question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Est-ce qu'il va y avoir des Belges ? Va-t-il y avoir des Marseillais ? La question revient énormément. Alors, donc tu as beaucoup de followers Belges et Marseillais, j'imagine. Je pense, et on vous salue ? Alors, c'est vrai qu'on a souvent dans l'émission des candidats qui viennent du sud de la France, parce que déjà, on adore les accents, c'est toujours sympathique. C'est souvent des personnalités haut en couleur. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait encore des candidats issus du sud de la France. On en a quasiment tous les ans. Donc, ça, vous verrez vendredi soir, évidemment. Comment ça veut dire ? Oui ? Non, mais ça, je ne peux pas vous dire exactement. Je ne sais pas d'où sont originaires absolument tous les candidats, où ils sont nés. Mais les Belges, on aime les Belges. On aime l'accent de la frite. Je le fais très mal, perso. Oui, très mal. On aurait dit un accent du Congo. Ça ne va pas du tout. Non, mais pas du Congo belge. Bref, je peux vous dire en tout cas que le public belge ne sera pas déçu, quelle que soit la nationalité de notre casting. Ce qui est sûr, c'est qu'on est diffusé en Belgique tous les jours et qu'ils nous sont très fidèles. On est sur Plug RTL en Belgique. On fait des records d'audience en Belgique. Donc, merci les Belges qui nous regardez. Je suis sûr que vous allez aimer notre casting. Cette année, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous allez adorer. Est-ce qu'on a des gros persos ? Sans nous donner d'identité, est-ce qu'il y a des grosses personnalités cette saison ? Oui, on en a, je pense, plus que l'année dernière, à vrai dire. C'est important. Je pense que… C'est un peu lisse l'année dernière, je me permets, avec du recul. Tu peux te permettre, tout le monde a le droit de donner son avis. Non, mais là où je te rejoins, c'est qu'on avait peut-être un peu plus de physique et un peu moins de personnalité. On a peut-être un peu trop d'abdos et un peu moins de persos. Cette année, on a décidé vraiment de… De mettre de la graisse. On a peut-être moins regardé les tours de taille. Non, non, mais ça nous a vraiment tenu à cœur de proposer des personnalités différentes pour que tout le public puisse se sentir aussi représenté. Des gens avec des tranches d'âge, des physiques, des styles, des origines différentes pour qu'on soit moins dans quelque chose d'uniforme. Je pense que c'est ça qui nous a peut-être été un peu reproché l'année dernière où on était un peu dans le même univers de candidats. C'est vrai qu'ils se ressemblaient un petit peu tous. Voilà, ils se ressemblaient. Résultat, c'était un petit peu lisse. Après, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Non, mais il y a peut-être un peu un problème d'identification, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, cette année, on a vraiment beaucoup de fortes personnalités, beaucoup de secrets personnels forts aussi. Honnêtement, j'espère que la mayonnaise va bien prendre entre les candidats. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais. Mais ils vont tous entrer dans la maison demain soir, vendredi soir, pardon. Après-demain. Et ensuite, c'est eux qui font leur aventure. Par définition, à l'avance, on ne sait pas si tel et tel vont bien s'entendre ou pas. Tout peut arriver. Nous, on suit ce qui se passe. Évidemment, on impulse des choses via des jeux, des émissions de la voix, etc. Mais après, les candidats font leur aventure. Nous, on est les premiers spectateurs et téléspectateurs de ce qui se passe. Moi, tous les matins, quand j'arrive à 9h30 à la production pour visionner les images de la veille, pour fabriquer la quotidienne du jour, je suis impatient de savoir ce qui s'est passé dans la soirée. Et je n'en sais rien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait qu'il va y avoir un jeu. Donc, il peut se passer des choses, mais on a toujours des surprises. Est-ce que tu as déjà des préférences ? Non, parce que là, honnêtement, j'ai vu des images de casting. J'ai vu des visages. Tu as un petit coup de cœur. Tu as un petit coup de cœur. Tiens, j'aime bien sa personnalité. En tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de personnalités dont je suis impatient de voir comment ils vont s'entendre avec les autres. C'est ça qui m'excite pas mal. Mais après, non, je n'ai pas encore de préférence parce que j'attends de les voir évoluer et de les voir vivre. Mais de toute façon, je reste toujours neutre au maximum parce que je suis là pour être le médiateur. Après, mon équipe peut s'exprimer. Leïla ne s'en privera pas. Elle ne l'a jamais fait. Je pense que Julien donnera son avis aussi et les nouveaux membres de l'équipe du débrief donneront leur avis. Moi, je suis là pour tempérer. Mais après, oui, il peut m'arriver d'avoir un petit coup de cœur pour certains. C'est normal, tu es humain. Je suis toujours très attaché de manière globale à mes candidats. Il y en a beaucoup dont je garde les coordonnées. On s'envoie des messages régulièrement. Tiens, Rémi m'a envoyé un texto la semaine dernière. Ah, Rémi Nota. Exactement, Rémi Nota de la saison 9. J'ai eu des nouvelles de Jonathan, le Marseillais de Zidane. Là, Julien, je suis resté assez proche de Fanny aussi, qui m'a envoyé des infos. À qui a eu son premier enfant. Exactement, qui m'a envoyé des infos. Je lui ai dit comment ça allait avec son bébé, etc. J'espère qu'elle pourra venir nous faire un petit coucou cette année parce que je suis hyper attaché à elle. Donc oui, moi, je suis très attaché à nos candidats. Comme le public, moi, je suis très premier degré par rapport à tout ça. Et au niveau des secrets, est-ce que vous allez faire plus fort que je suis le premier homme enceinte ? Parce que celui-là, il a bluffé tout le monde. Alors, je te confirme que c'est un secret extrêmement fort. L'idée n'est pas d'aller à la course, d'essayer de faire plus incroyable, etc. Parce que là, on était quand même dans quelque chose d'assez dément comme secret. C'est vrai. Les autres secrets, du coup, de la saison, étaient peut-être un peu plus mous du genou, on va dire. Là, je pense qu'il y a un peu plus d'homogénéité et on a plusieurs secrets très forts. Peut-être pas aussi forts que ça, mais je peux dire des secrets qui vont vous scotcher et surtout qui vont beaucoup vous faire rire. Je pense qu'on va beaucoup mettre en avant la comédie cette année et je pense qu'avec les candidats qu'on a, on va se marrer. Je suis convaincu que les gens vont rentrer du boulot, du collège ou du lycée et vont mettre secret et vont se marrer, vraiment. On aura droit encore à des secrets, entre guillemets, mécaniques ? Il y en aura quelques-uns. Entre les candidats ? Il y en aura quelques-uns parce que ça fait partie aussi du sel de l'émission. On se souvient de Sofia, avec Bastien et avec Julien, justement. Avec Julien, voilà. Il y en a eu plusieurs, des secrets dits mécanisés comme avec également Loïc, Émilie et Rémi. C'est vrai, le trio marche. Sur la première saison, enfin ma première saison, la saison 9. Donc oui, mais après, on a plus de secrets personnels et des secrets forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada